Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Donc c'est toujours un unboxing partenariat. Comme vous savez, j'essaye de ne plus commander personnellement pour pas agrandir mon stock à gogo. Mais bon, je trouve toujours sympa de faire des partenariats. Ça me permet de partager des nouveautés avec vous qui sortent sur les sites. Et puis parfois je vous prends des cadeaux aussi pour vous. Donc pour l'instant, je trouve ça toujours aussi sympa. Voilà. Alors ce colis vient de chez Fonsell. Donc vous connaissez, c'est une boutique qui m'envoie des colis très régulièrement. Et du coup, pour info, j'ai passé la commande chez eux le 26 mars et je l'ai reçu le 26 avril. Oui, c'est ça. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je l'ai reçu hier. Aujourd'hui, on est le 27. C'est ça. Je n'ai pas eu le temps de faire l'unboxing hier. Donc du coup, j'ai juste ouvert pour voir si c'était bien ce colis-là. Enfin, pour voir de qui ça venait. En même temps, vu la taille, ça pouvait être qu'un ou l'autre. Donc voilà. Du coup, j'ai ouvert et normalement, j'ai 10 produits à l'intérieur. Je ne me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai pris, mais je sais qu'il y a des nouveautés dedans. Donc ça promet d'être assez sympa. Alors ça, on va se le garder pour la fin. C'est une nouveauté que je trouve géniale. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. Donc j'ai bien dix produits. J'ai pris un petit peu de tout. J'ai un accessoire. J'ai deux objets spéciales et j'ai des toiles. Alors, écoutez, c'est parti. Je vais prendre la première toile qui vient et on va ouvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est cette première toile ? Ah bah oui, ils ont sorti encore des nouvelles Gorgeous. Donc bien évidemment, vous allez commencer à en revoir encore sur ma chaîne parce que j'adore les Gorgeous. Voilà. Donc celle-ci, elle est assez connue. Je ne me l'étais pas encore fait de faire en perso et puis j'ai bien fait parce que du coup, ils l'ont sorti chez Pincell. Mais je la trouve super sympa et en plus, ça me donne des envies d'été. Vous comprenez pourquoi. Donc c'est la petite Gorgeous qui est allongée sur le sable. Voilà. Donc elle est sur sa serviette de plage. Elle est sur la plage. Elle a un petit coquillage dans la main. Et ouais, j'aime beaucoup. En plus, ils l'ont un petit peu changé parce que normalement, elle était plus grande, il me semble. Il y avait des petits trucs autour et là, ils l'ont vraiment recentré que sur la Gorgeous. Donc je l'ai trouvé vraiment super sympa. Voilà. Donc c'est une toile qui fait 30 par 40. En général, il y en a qui font des tailles différentes, mais la plupart du temps, les Gorgeous font 30 par 40. Elle colle plutôt bien, ça va. Nous avons 20 couleurs avec deux tableaux des matières et on a les DMC sur la toile. Voilà. Ensuite, on a un toolkit de base sans les sachets. Et on a les diamants. Ils sont hyper brillants. Donc ce sont des diamants ronds bien évidemment. Et par contre, au niveau des couleurs, c'est assez foncé. Je voyais ça un peu plus clair. Je vous montre. Voilà. Donc c'est assez foncé quand même. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, le fond n'est pas uni. Il y a plusieurs mélanges de couleurs et du coup, ça sera beaucoup plus sympa à faire que quand c'est que les mêmes couleurs au fond. Je la trouve vraiment très très mignonne avec sa petite robe et tout. Elle est vraiment hyper sympa. Donc voilà pour la première toile que je retrouve sur mon cahier. Ah bah, il n'y en a qu'une gorgeous dans cette commande là. Et donc, elle est au prix de 4,07 euros. Donc vous voyez, pas cher du tout. Du tout, du tout. J'ai oublié de prendre mon marqueur. Je vais être obligée de rouvrir toutes mes toiles après. C'est pas grave. Alors ensuite, deuxième toile. Ah oui. Alors cette toile-ci, elle est très très jolie aussi. Ça change complètement de style. C'est une femme africaine. Donc une femme africaine très 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 colorée. Donc j'aime beaucoup le fond parce que le fond, on dirait que ça fait un petit peu comme des aquarelles. Et du coup, bah là, au niveau des couleurs, c'est parti. Dans le boubou, il y a plein 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 de couleurs. Elle est vraiment très très jolie cette femme. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc pareil, c'est la même taille. C'est une 30x40. On a 22 couleurs. Pareil, on a deux tableaux avec les DMC. Là par contre, la toile, elle est un peu moins rigide. Et c'est pas plus mal parce que vous voyez, elle s'aplatit beaucoup mieux sur la table. Donc parfois trop rigide, c'est pas bon non plus. On a également un toolkit de base sans les sachets. Et on a les diamants. Donc là, c'est très 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 coloré. C'est hyper sympa. Il n'y a pas de jaune non. Ah non, la couleur que je prenais pour du jaune sur la toile, c'est du marron en fait. Donc là, on a toutes les couleurs. On a du rouge, du bleu, du violet, du rose, du orange. On a du bleu marine. Enfin, on a du vert kaki. On a vraiment plein plein de couleurs. Donc là, ça va être hyper sympa à faire. Ouais, je suis en train de réfléchir. Il y a un article que je n'ai pas vu. Bref, cette toile-ci, chez Fancel, elle est en vente 4,66 euros. Je ne vais pas la refermer, vu que j'aime bien noter après dessus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça ? Allez, on ouvre. Un article suivant, je le trouve super fin pour une toile. Bah si, c'est bien une toile. Ah oui, alors ça, c'est des nouveautés. Je les ai trouvées magnifiques. Par contre, je n'avais pas le souvenir que c'était des diamants AB. Vous voyez, c'est pas grave, c'est très joli. Je ne m'en rappelle plus en fait. Je vais être honnête avec vous, je ne m'en rappelle plus. Alors ça, c'est une nouveauté. Ils ont sorti quelques petites toiles comme ça. Donc avec des chaussures à talons. Vous savez que j'aime bien ce genre de toile un peu girly. Sauf que là, elle est en diamants spéciaux. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'étais partie sur une toile en diamants ronds. Qu'est-ce que j'ai marqué sur mon cahier ? Non, moi, je n'ai rien marqué. Donc du coup, voilà. Donc là, c'est une toile en diamants spéciaux. Donc, vous voyez, on a un petit chat très distingué sur la chaussure, enfin l'escarpin. Donc, on n'a pas non plus énormément à diamanté. Tout le fond blanc n'est pas à diamanté. Par contre, on a pas mal de choses en bas. Là, vous voyez, au niveau de la chaussure et au niveau du chat. Voilà. Donc, cette toile-ci, c'est une trente par trente. Bord inclus, bien évidemment. Elle colle plutôt pas mal. Et on a huit couleurs. Donc, c'est marqué... Alors, au niveau des couleurs, il y a eu un bug. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et sept. Voilà. Il y a eu un petit souci. Ils ont mangé le huit. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, désolée, j'ai été obligée de couper. Encore mon chien qui faisait des siennes. Donc, du coup, je vous disais, oui, il y a eu un souci. Mais bon, ça, c'est pas grave. On a le même toolkit. Un toolkit de base. Et on a les strass spéciaux. Alors, c'est déjà... C'est très, très bien parce que je vois qu'ils sont dans des sachets zippés. Donc, ça, c'est cool pour les strass spéciaux. Moi, je préfère quand ils sont dans des sachets zippés comme ça. Parce qu'après, je les remets dedans. Et puis, je les mets dans ma grande boîte où je vous ai montré, où j'ai tous mes strass spéciaux. Donc, c'est hyper pratique. Alors, donc, la première couleur, c'est des argentés comme ça, assez simple, qu'on voit partout. Donc, vous voyez, il y a le petit numéro avec la DMC, d'ailleurs. YZ 284, je crois. Non, c'est pas la DMC. C'est la référence de la toile. Donc, non, il n'y a pas de DMC. Mais on a le numéro 1. Donc, voilà. Pour se retrouver, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième. Alors, c'est marrant, mais c'est un argenté qui fait beaucoup plus foncé. Regardez, celui-ci, il est très, très clair. Enfin, très, très clair. Il est normal. Il est brillant. Et celui-ci, il fait... C'est du... Ah non, en fait, il y a un mélange de couleurs dedans. Il y a du... Qu'est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a du argent. Ouais, non, c'est du argent assez foncé, en fait. Non, c'est... C'est les reflets du soleil. C'est des argent assez foncés. Voilà. Donc, c'est deux couleurs différentes. Ensuite, le numéro 3. Oh, il est joli, celui-ci. Alors, c'est des strass ronds, normaux. Mais il est rouge, rouge rosé, un petit peu. Il est vraiment très, très joli. Ensuite, on a du rouge. Donc, ça, c'est pour la chaussure, je pense. Ensuite, on a des petits yeux de chat, rouge, rose, avec des reflets verts, orange et jaune. Avant, j'ai oublié. On a des diamants ronds noirs. C'est pas des strass spéciaux, c'est vraiment des diamants ronds noirs. Voilà. Donc, le vrai set, c'est celui-ci. Donc, il n'y en a qu'un, apparemment. Ouais, il n'y en a qu'un à poser sur la toile, donc je ne vais pas me tromper. Le vrai set, c'est... Donc, vous voyez, j'en ai qu'un à poser, ils m'en ont mis deux. C'est des ronds rouges, je vais y arriver. Et donc, l'erreur qu'il y a eu sur la toile, mais là, il n'y a pas eu sur le sachet. C'est bien écrit 8. Ce sont des ronds comme ceci. Donc, vous voyez, même s'il y a eu une erreur sur la toile, il n'y a pas de souci. On ne va pas se tromper si facilement que ça. C'est quand même différent. Les symboles sont différents, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé cette petite nouveauté. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait une autre, mais je n'ai pas pu la prendre. Je voulais quand même vous prendre des choses différentes, donc je la prendrai plus tard. Mais je les ai trouvées vraiment super sympas. Alors, cette petite toile, elle est au prix de 4,07 euros. Donc, vous voyez les prix. De toute façon, quasiment... Non, pas tout ce que j'ai pris, mais il y a beaucoup de produits qui sont aux alentours de 4 euros chez Fonsell. Et c'est plutôt sympa parce que quand on a un petit budget, ça nous permet vraiment de prendre plusieurs choses différentes, de pouvoir tester sans se ruiner. Alors que sur les sites qui sont plus chers, on peut prendre beaucoup moins d'objets. Ensuite... Ah oui, alors celle-ci, je l'ai adorée. C'est pareil, c'est un peu nouveau. Alors, ce n'est pas une gorgeous, mais ça ressemble un petit peu. C'est une petite fille qui fait un peu style gorgeous. Et forcément, au vu des couleurs, je l'ai trouvée magnifique. Elle est trop mimi. J'adore sa position. J'adore les couleurs de la toile avec son grand chapeau. J'adore son visage. Enfin voilà, elle est vraiment très très belle. Et du coup, je me suis laissée tenter. Donc, cette petite fille au chapeau, elle fait 30 par 40. Nous avons 20 couleurs. Donc, exactement pareil. On a deux tables sur les côtés. On a les DMC. On a un toolkit de base. Et on a des diamants ronds avec les DMC sur les sachets. Et puis, alors là, les couleurs... Les amoureuses du rose et du violet, vous pouvez y aller. Il n'y a que ça dedans, du rose, du violet. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, franchement, je la trouve vraiment très très belle, cette toile. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la faire. Mais je la trouve vraiment magnifique. Alors, cette toile chez Fancel, elle est au prix de 4,07 euros. Donc, en plus, ce n'est pas excessif du tout. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, donc, je vais sortir un petit objet spécial. Donc, du coup, ça, c'est une nouveauté. Alors, j'ai déjà vu que j'avais des collègues qui en ont sorti sur YouTube. Moi, j'en avais commandé sur un autre site, mais je n'ai toujours pas reçu ma commande. Donc, du coup, là, j'en ai commandé un. Et on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, ça, ce sont des nouveautés. Ils ont sorti des boîtes pour les masques. Ah ! Voilà. Des boîtes pour les masques. Donc, vos masques que vous mettez sur le visage pour le Covid, eh bien, vous pouvez les ranger dans ce genre de petites boîtes. Alors, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre des pansements, comme nous dirait Lucie. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, de l'argent. Enfin, vous mettez ce que vous voulez dedans, quoi. Mais voilà. C'est des petites boîtes en plastique comme ça. Et moi, je trouve ça super sympa parce que c'est vrai que j'aime toujours avoir des masques en plus sur moi au cas où quand je sors. Et du coup, je pense que je la mettrai dans mon sac à main, celle-ci. Au moins, comme ça, j'aurai toujours un masque neuf dans mon sac. On ne sait pas. Ça peut n'as arriver. Parfois, on part vite. On oublie d'en prendre un. Et bien, j'en aurai toujours un de secours dans mon sac. Voilà. Donc, du coup, c'est un petit mandala comme ça. Enfin, une petite rosace. Elle est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, la partie à diamanté, c'est juste là où vous voyez les ronds blancs. Les petits ronds là autour, ce n'est pas à diamanté tout ça. Vous voyez, ça ne colle pas du tout. Par contre, vous avez cette partie-là à diamanté. Ça colle hyper bien. Il n'y a pas de souci. Ça colle vraiment hyper bien. Donc, voilà pour cette petite boîte. Dedans, j'ai un toolkit et les diamants, bien sûr. Donc, les diamants vont toutes être de forme ronde. Mais vous avez pu voir sur la boîte, il y a plusieurs tailles. Donc, je pense que ça va faire un résultat assez sympa. Et puis, c'est bien multicolore. Alors, je vous montre vite fait. On a des strass. Donc, ça, c'est la taille normale, argentée. On en a des gros bleus comme ça. On en a des bleus comme ça. Des jaunes, des oranges. On a pas mal de diamants. Là, c'est des jaunes un peu orangés. Ça, ça dégage. Hop. On en a des plus gros jaunes. Des moyens bleus. Alors, ceux-ci, je les adore. On ne sait pas trop de quelles couleurs ils sont. Ça fait un peu effet de pétrole. Des fois, ils font un peu noir. Des fois, ils font violet. Des fois, ils font bleu. Des fois, ils font vert. Des fois, ils font rose. Voilà. Ils sont vraiment multicouleurs. Et on en a des bleus comme ça. Donc, vous voyez, on a pas mal de diamants pour une petite petite boîte. Alors, après, c'est pas non plus quelque chose qui va mettre très, très longtemps à faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, j'ai trouvé le concept plutôt pas mal. Donc, je pense que je la ferai dans pas très, très longtemps. Et je vous montrerai le résultat avant de le ranger dans mon sac à main. Voilà. Donc, du coup, cette petite boîte à masques, je ne la trouve pas. Qu'est-ce que... Ah oui. Boîte à masques, 4,76 euros. Vous voyez, c'est quand même... Alors, c'est de la nouveauté. Mais c'est aussi cher qu'une toile. Donc, je peux tout à fait comprendre que des gens qui n'ont pas beaucoup de budget diamond painting préfèrent s'acheter une toile plutôt qu'un truc comme ça. Moi, il y a un an, c'était complètement mon cas. Il y a un an, je trouvais ça énorme, super cher, les petits trucs comme ça par rapport à une toile. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai du stock, je peux me permettre de prendre ces petites choses-là. Après, voilà. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Chacun fait comme il veut. C'est vrai que c'est cher pour ce que c'est. Après, il y a la matière qui est quand même... Enfin, la boîte, elle coûte quand même plus cher qu'une toile. Donc, voilà. Il y a du pour, il y a du contre. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça diversifie un petit peu le loisir. Ensuite, encore une toile. Ah, je me suis fait carrément avoir. C'est pas ça. Je me suis trompée. Il faudrait que j'aille voir sur le site. Donc, c'est une toile. À la base, je croyais que c'était une sous-tasse. Vous savez, je vous ai présenté une sous-tasse il n'y a pas très très longtemps. Hello Kitty. Et je sais qu'ils en faisaient de ce modèle-là. I love coffee. Sauf que je me retrouve avec une toile. Donc, je n'ai pas dû lire la description. J'en sais rien. Je me suis complètement plantée. Voilà. Au final, elle est très très jolie cette petite toile. Pourtant, je n'aime pas du tout le café. Mais le fait du fond comme ça, j'adore. En fait, je la trouve magnifique. Donc, elle est vraiment super sympa. Je pense que je la mettrai dans ma cuisine. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je me disais qu'il manquait un petit accessoire. Bah non. En fait, c'est une toile. Ok. Donc, elle colle très très bien. Elle fait 30 par 30 cm cette toile. Toujours le même modèle. On a deux tables des matières sur les côtés. Et on a 21 couleurs. On a un toolkit de base. Et ce sont des diamants ronds. Et forcément, au niveau des diamants, c'est du beige, du marron à gogo. Voilà. Donc, je vous montre vite fait. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Mais franchement, au niveau des couleurs, ça change un petit peu. Moi qui n'aime pas le marron, je pense que ça va me faire bizarre au début. Mais je la trouve tellement jolie que je pense que je vais prendre plaisir à la faire. Voilà. Donc, je suis très très contente de l'avoir quand même. Même si je me suis complètement trompée. Je la trouve très très sympa. Alors, cette toile sur le site de Phantel, elle est en vente 3,49€. Voilà. Ensuite, j'ai repris un petit aspirateur. Donc, vous avez vu, j'en avais acheté un sur AliExpress parce que ça faisait longtemps que ça me tâtait. Et du coup, j'en ai racheté un autre tout simplement parce que comme je vous en parle depuis très très longtemps, j'ai une pièce là-haut qu'on est en train d'agrandir notre maison. Je vais avoir ma pièce à Diamond Painting. Mais j'ai réfléchi à l'avenir et je pense que j'aurai quand même un petit peu d'épée en bas parce que je ne pourrai pas m'enfermer dans ma pièce tout le temps. Il y a des fois, mes enfants sont en train de faire quelque chose. Ils jouent à la pâte à modeler ou autre devant moi. Et j'en profite pour diamanter un petit peu. Donc, du coup, j'aurai certainement toujours une toile en bas. Et je me dis, ça serait sympa d'avoir le petit aspirateur qui va avec. Plutôt que de monter, chercher mon aspirateur, redescendre, remonter. Voilà. J'aurai un petit stock d'accessoires en bas et comme ça, je serai tranquille. Donc, ils sont vraiment très très bien ces aspirateurs. Je ne m'en sers pas tous les jours non plus. Mais je trouve ça très pratique quand on est maladroit et qu'on renverse plein de diamants sur notre table. Franchement, ils marchent vraiment très très bien. Donc, je vous explique pour ceux qui en achètent. Vous tournez la tête, vous soulevez. Vous devez mettre deux piles. Donc, ça doit être des LR6, des piles standard, des AA. Voilà. Vous avez juste ça à faire. Ensuite, vous refermez. Alors, le mieux, c'est de mettre la tête droite. Voilà. Comme ça. Au début, c'est toujours un peu compliqué. Après, vous avez un petit bouton on off sur le côté. Donc, vous mettez sur on. Là, il fait quand même du bruit. Je n'ai pas de piles sous la main, donc je ne peux pas vous montrer. Mais il aspire très très bien les diamants. Avec des petites brossettes en dessous. Vous avez juste à passer sur votre table pour aspirer vos diamants. Et une fois que c'est fait, vous retirez les pieds en dessous. Et tous vos diamants se retrouvent dans la coupelle ici. Voilà. Donc, c'est un petit peu galère de sortir les diamants de la coupelle. Moi, je les verse dans ma coupelle à Diamond Painting pour après les ranger dans mes piluliers. Mais c'est quand même hyper pratique qu'ils ramassent tous les diamants à notre place. Je l'ai mal remis. Voilà. Donc, franchement, à l'achat, c'est vrai que ce n'est pas donné. Mais moi, je trouve ça super sympa d'avoir cet accessoire-là à la maison. Voilà. Donc, c'est vendu dans une petite boîte comme ça. Bon, la boîte morphe, mais du coup, l'aspirateur, il arrive nickel. Alors, chez Fancel, ce petit aspirateur, ils le vendent 7,75€. Donc, il me semble qu'ils le vendent moins cher que je l'avais payé sur Ali. Sur Ali, j'avais dû le payer 9 ou 10€, quelque chose comme ça. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Et c'est pour ça que du coup, je me suis dit, allez hop, j'en reprends un. Voilà. Ensuite, une autre toile. Donc, celle-ci, elle est plus grande. Alors là, elle fait petite parce qu'elle est enroulée sur sa longueur. Mais normalement, celle-ci, elle est plus grande que les 30 par 40 ou 30 par 30 que je viens de vous présenter. Et elle est magnifique. Voilà. En fait, c'est une frise et elle fait 80 par 30 centimètres. Voilà. Elle est trop belle. Ah, ils m'ont mis deux toiles qui. Ok. Elle est vraiment très très belle. Donc là, vous la voyez en entier. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Ça ressemble un peu au lisse, mais il n'y a pas l'épistille au milieu. Ça peut être des fleurs de cerisier japonais qui sont agrandies. Je ne sais pas du tout, mais je l'ai trouvé vraiment très très jolies. Ces fleurs blanches comme ça, avec ce fond bleu bas. Le bleu comme ça, vous savez que j'adore. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très très joli. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette toile. Donc, je vous l'ai dit, c'est une 80 par 30 centimètres. Elle colle très très bien. On a 18 couleurs. Donc, 18 couleurs avec la table des matières. On a la DMC. Et ça, c'est super. Vous voyez, on en a une ici et une ici. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Moi, quand je diamante une toile, surtout une grande comme ça, je la mets pas comme ça. Je la mets dans l'autre sens. Je la mets debout. Et du coup, là, j'ai mes DMC. Donc du coup, je sais. Voilà. Et puis, plus j'avance, je retrouve mes DMC ici. Donc ça, c'est vraiment super top. Ensuite, vu que c'est une toile qui est quand même assez longue, ils nous ont mis de tout le type dedans. Simple. Et on a les diamants. Alors, le fond de la toile, regardez comment il est trop beau ce blé. J'adore. Il est magnifique. Magnifique. Voilà. Et donc ensuite, après, on a du gris, du beige. On n'a pas de blanc. Bon, celui-là, on a du 38, 65. Ah bah oui, il est là. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc les fleurs vont être de cette couleur-là. Et après, on a ces couleurs-là. Mais bon, les couleurs majoritaires vont être le bleu et le blanc sur cette toile. Voilà. Donc, je l'ai trouvé vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. En plus, pour une grande toile comme ça, elle n'était pas chère du tout. Elle était au prix de 8,16 €. Donc, franchement, là, on a vraiment de quoi faire. Pour 8 €, moi, je sais qu'au début, j'ai acheté mes toiles sur AliExpress. Les 30 par 40, je l'ai payé à peu près ce prix-là, 8 €. Les 30 par 40, je l'ai mangé en deux jours, quoi. Donc, là, une 30 par 80, ça prend quand même un petit peu plus de temps. Et c'est bien. C'est bien. Je suis contente. Elle est magnifique. Magnifique. Ensuite, donc, ça, c'est la dernière toile. Et après, on va passer à la grande nouveauté. Je suis trop contente d'avoir cette nouveauté. Alors, donc, la dernière, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, ça doit être ça. Oula. Heureusement que ce n'est pas les toiles encolées parce que sinon, là, elle aurait eu mal. Alors, ça, c'est une toile que je vous avais montré. Une de ces... Je vais faire mes mots. Je ne sais plus. Je vous en avais montré une comme ça sur ma chaîne. Et du coup, c'est une toile qui fait partie de la même collection. Voilà. Donc, c'est encore une chaussure un peu girly, mais surtout très fleurie. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous en rendez bien compte. Ça fait vraiment la forme d'une chaussure. Là, on a le talon. Voilà. Hop. Et c'est très, très, très fleurie. Donc, celle-ci, elle est dans les tons bleu et violet. Si vous voyez très bien. Voilà. Et elle est vraiment imprimée en rond, celle-ci. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais sur toutes les toiles, c'est vraiment bien imprimé. Quand vraiment il y a un souci d'impression sur les toiles, je vous le dis quand c'est flou, quand ça ne se voit pas bien. Mais il n'y a pas eu de souci sur toutes les toiles que j'ai ouvertes. Toutes sont très bien imprimées. C'est vrai que celle-ci, c'est différent. Elle est imprimée en rond et c'est rare. C'est rare. Donc, du coup, cette toile, c'est une 30 par 30. Nous avons 20 couleurs. Donc, on a juste la table des matières ici. Donc, vous voyez, c'est assez froissé. Mais bon, dès que je vais la mettre à plat, il n'y aura pas de souci là-dessus. Elle est vraiment très, très jolie. On a le même toolkit. Je pense que là, ils ont le même fournisseur pour tous les toolkit. Et là, on a les diamants. Donc, on n'a pas les DMC sur les sachets, mais on l'a sur la toile. Donc, il n'y a pas de problème. Et voilà. Au niveau des couleurs, on a pas mal de couleurs. Mais vous voyez, on a principalement du bleu et du violet. Voilà. Donc, au niveau des toiles, c'est terminé. Cette toile-ci, elle est au prix de 3,49€ chez Fensel. Et on va passer à un accessoire. Je l'ai vu tout de suite sur leur site. Et je n'ai même pas cherché. Je l'ai mis dans mon panier. Je trouve ça magnifique. Alors, vous allez voir tout de suite quand je vais vous montrer la boîte ce que c'est. Voilà. C'est une petite poubelle nounours à diamanté. Alors par contre, je n'ai pas pris de ciseaux. Donc là, ça a posé problème. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseaux ? Je vais chercher mon ciseaux. Je reviens tout de suite. Ah bah il est là. Bon ça, il n'était pas très très loin. Donc voilà. C'est une poubelle à diamanté. Alors, je ne sais pas du tout de quelle manière on va diamanté cette poubelle. Mais c'était trop l'aubaine pour moi. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, je vais bientôt avoir ma pièce. Et c'est vrai que là, c'est galère sur la table où je fais du DP. En général, je laisse mes sachets vides quand j'ouvre des sachets de diamants sur la table. Et dès que j'ai fini ma séance DP, je les mets à la poubelle. Mais du coup, en ce moment, comme je disais dans une autre vidéo, il commence à faire beau. J'ouvre la porte, ça fait des courants d'air. Et du coup, les papiers s'envolent et c'est une galère. Donc, avoir une petite poubelle, je voulais en acheter une. Mais du coup, je suis trop contente. J'en ai trouvé une à diamanté. Et elle est trop mignonne en plus. Normalement, elle est trop mignonne. Donc, je suis trop trop contente de partager ça avec vous. Alors, comment ça se présente ? En plus, elle est assez grande. Moi, je la voyais plus petite. Oulala. Alors là, il va y avoir du bricolage à faire. Je le sens. Voilà. Donc, déjà, elle est très bien protégée. Oh, elle est belle. Elle est mate. Oh oui, elle est super grande en fait. Je la voyais beaucoup plus petite. Oh, elle est trop mimi. Même pas diamantée, elle est trop mimi, quoi. Par contre, il n'y a pas de couvercle. Moi, ça, c'est pas cool, ça. Je croyais qu'il y avait un couvercle. Bon, c'est pas grave. C'est mieux pour mettre du papier, j'ai envie de dire. Mais je croyais qu'il y avait un truc en abattant, quoi. Alors, donc voilà la poubelle, ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir par rapport à mes mains. Moi, je la voyais beaucoup plus petite. Elle est vraiment assez grande pour mettre du bricolage. des petits sachets de diamond painting et tout ça. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Elle est trop 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 mimi. Oh là là, elle est trop belle. Même sans diamant, elle est trop belle. Mais par contre, ça me fait un peu peur parce que je vois qu'il n'y a pas de colle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que moi, ça, ça doit être de la colle. Je mette de la colle dessus et je colle les diamants. Ok. Ok. On va essayer. Ça va être un défi. On va essayer. Mais ça va être compliqué, je pense. Alors. Donc, ça, c'est de la colle, je suppose. Je vois une seringue. Glue extraordinaire Strange Ability. Ouais. C'est une colle très adhésive apparemment. Ok. Ok. J'ai oublié de vous montrer. Donc, peut-être que vous connaissez. C'est un gros tube de colle quand même. J'ai l'impression que cette marque-là, elle est connue. Ça me dit quelque chose. Ok. Bon, bah écoutez, on a de la colle. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu comme, vous savez, la boîte Hello Kitty que je vous ai montré en métal. C'est-à-dire que j'allais avoir les bandes de colle déjà préposées dessus. Et que j'allais devoir diamanter moi-même. Moi, je pensais plus à quelque chose comme ça. Mais là, non. Il n'y a même pas la colle, quoi. Oh, excusez-moi. Je suis fatiguée. Il n'y a même pas la colle. C'est... Débrouille-toi, quoi. Je te donne les diamants. Je te donne la colle. Tu fais ce que tu veux. Mais du coup, il n'y a même pas de modèle et tout. Il faudrait que j'aille chercher l'image sur le site. Parce qu'elle était magnifique sur leur site, quoi. Donc, j'aimerais bien... J'aimerais bien avoir le même modèle. Alors, donc, j'ai une coupelle comme ça, blanche, ronde, sans lestri à l'intérieur. Un stylet rose. Un mini peint de colle. Donc, ça, pour l'instant, rien de nouveau. Là, j'ai une petite spatule. Alors, je ne sais pas trop. Je pense que c'est pour étaler la colle, certainement. Vu qu'elle est en tube, je dois appuyer un peu sur la colle, faire un pâté et puis étaler ma colle. Et puis, après, venir mettre mes diamants. Je pense que ça sert à ça. Et du coup, au niveau des diamants, j'ai quatre sachets. Donc, j'en ai, comme ça, des gros noirs. Donc, ça doit être pour les yeux, certainement. J'en ai des petits blancs, comme ça. Donc, ça doit être, bah, ouais, pour la truffe. Mais ça m'embête de mettre des diamants là-dessus. Ce mignon, je trouve. J'en ai des noirs, comme ça. Donc, ça, ça doit être pour les oreilles. Et peut-être là, pour la petite truffe. Et après, j'ai un big sachet. Alors, ça, par contre, il commence à faire ça. Ça, ça ne me plaît pas. C'est la même couleur, mais il mélange toutes les tailles. Donc, j'ai des petits, des moyens et des gros. Et ça, je ne trouve pas ça cool, quoi. Je préfère avoir chaque taille dans des sachets différents. Donc là, c'est tout le marron. Donc, c'est pour toute la poubelle, quoi. Bon. En gros, il y a du taf. Il y a vraiment du taf. Je vais essayer de récupérer l'image. Et puis, je ferai peut-être ça en vidéo avec vous, vu que c'est un petit peu atypique. Je pense que ça pourrait être sympa pour les personnes qui... Alors, moi, je ne dis pas que je suis une pro. Ça se trouve, je vais galérer. Mais au moins, vous verrez les erreurs à éviter si on fait ça ensemble. Donc, ouais, je vais essayer de voir quand est-ce que j'aurai le temps de vous préparer cette petite vidéo. Et on fera certainement ça ensemble. Voilà. Bah écoutez, je vous ai tout montré. Pour info, la poubelle, alors c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc, c'est plus cher. La poubelle chez Fencelle, elle est au prix de 10,50€. Voilà. Donc, moi, je ne trouve pas ça excessif, sachant que c'est quand même quelque chose d'atypique. C'est une nouveauté. Le plastique, ça coûte cher. Donc, même une petite poubelle comme ça... Alors, je ne dis pas qu'il y en a pour 10€, mais ce n'est quand même pas donné. Même en solderie et tout ça, ce n'est pas 1€ la poubelle. Donc, voilà. Du coup, non. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, bah écoutez, je suis trop trop contente de vous avoir montré tout ça de chez Fencelle. Je les remercie d'ailleurs, parce que c'est très gentil à eux de m'envoyer des produits pour que je teste. Et puis, du coup, on testera ça ensemble. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et du coup, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Salut !